Le thème que je voudrais aujourd'hui éclairer par l'idée de François Julien est celui de la ville, et plus précisément de la relation entre la technique, entre l'univers technique et la ville. Une relation où je dirais la ville est à l'initiative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les conditions de départ, où la technique est mise au service d'eux, c'est-à-dire que l'homme veut créer un établissement humain sur une planète, un établissement humain qui est confronté à une nature qui est hostile, c'est-à-dire au départ de la ville, la nature est dominante, elle est imprévisible, et l'homme mobilise les ressources de la technique pour petit à petit fabriquer un environnement dont il va maîtriser de plus en plus les paramètres, et évidemment faire une ville dont on sait qu'elle est protectrice, elle est féconde, parce que la ville ce sont le commerce, les universités, les relations sociales, les rencontres. Alors dans cette relation ville et technique, je me pose la question, je n'ai pas la réponse, il y a-t-il eu une sorte d'âge d'or, une sorte d'équilibre, où on peut dire qu'à un moment donné, il y a eu, pas une coïncidence, mais plutôt une correspondance, une relation équitable, comme le montre cette image un peu de la Renaissance, on vient d'inventer le verre à vitre, des cheminées qui chauffent bien, le livre, le mobilier, etc. C'est l'humanisme, et d'ailleurs en architecture, dans notre domaine, l'humanisme commence avec un exploit technique, il commence à Florence avec le dôme de Brunelleschi à la fin du Moyen-Âge, et cette idée de la ville humaniste, d'emblée, elle met ses traces, elle met ses pas dans l'innovation, dans l'innovation technique. Mais cet équilibre ne va pas durer, ou cet supposage d'or ne va pas durer, parce qu'on se rend bien compte qu'en Occident, en tout cas, la technologie occidentale est là pour vocation de toujours aller de l'avant, de toujours aller plus loin, et de se perfectionner, si bien qu'on arrive à la situation actuelle, on a franchi quelques siècles, on pense à la condition de départ, la nature hostile, la ville fragile qui se protège avec la technique, et on en arrive aujourd'hui où tout s'est inversé. On le sait bien, on va en parler ce soir, où la technique menace la nature, même la nature est en train, nous dit-on, de disparaître, et on a une ville qui paraît être finalement uniquement une accumulation d'artefacts techniques, d'objets dictés par la seule technique, c'est-à-dire qu'on voit bien que d'une certaine façon, la technique de servante est bien devenue maîtresse, et que si on ne voit pas cette relation à ce sens-là, et notamment ceux qui ont la responsabilité de penser la ville, pas que les architectes, mais aussi les politiques et tous les opérateurs, si on continue à vivre dans cette illusion qu'il n'y a pas cette coïncidence aujourd'hui entre ce qui est devenu la technique, la dynamique qu'elle nous impose, et la façon dont on le formalise dans la ville, on perd très nettement, très sérieusement, des moyens d'agir sur la situation de la ville alors que la ville est en crise. Alors, ce que nous faisons, c'est nous recherchons, je crois, dans cette nouvelle approche que l'on peut trouver entre la technique qui redeviendrait un moyen, la ville qui deviendrait un objectif, indépendant au départ de ce moyen, il faut trouver une sorte de triple contrat, c'est-à-dire un contrat plutôt à triple relation, un triangle, où nous avons la nature, le climat, l'environnement, les ressources, la sphère technique qu'il ne faut pas écarter, qu'il faut considérer elle-même comme un écosystème, il y a un écosystème technique, on dépend de lui, c'est une fois encore ce qui permet de faire vivre 7 milliards d'humains, peut-être bientôt plus sur la même planète, et évidemment tous les humains, les populations, les habitants. Je crois que c'est ce contrat qu'il faut trouver pour trouver une nouvelle ville, une ville où l'expérience des citadins constitue la valeur centrale du projet. Et pour cela, ce que nous avons, nous, mis en avant, c'est tout simplement de remettre l'expérience sensorielle, l'expérience sensible du citadin comme critère, comme marqueur dans la grande ville, de dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'antagonisme, à avoir, et c'est la ville asiatique qui, Pauline Marchetti et à moi, nous ont inspiré cette idée, il n'y a pas d'opposition entre la très grande ville et le plaisir sensoriel, l'animation sensorielle, les gestes, les bruits, les odeurs, les sens, les couleurs, etc., qui font que l'on se sent, on est dans un vécu qui enrichit vraiment notre quotidien et on se sent partie prenante de la ville qui redevient une cité, non pas juste cette ville machine, une infrastructure, mais une cité. Et nous avons, tous ceux qui peuvent dessiner la ville, une fois encore, nous avons aujourd'hui, il y a urgence, nous avons une opportunité et une responsabilité d'agir. Puisque, je le redis, les problèmes qui ont été créés aujourd'hui, sanitaires, mais aussi climatiques, les ressources ont été créées à l'échelle des villes, c'est forcément à l'échelle des villes qu'il faudra les résoudre. Je dis ça puisqu'il y a plein d'initiatives intéressantes qui soient des micro-échelles, on peut construire des petites cabanes, des jardins, etc. On regarde ces expériences, elles nourrissent notre réflexion, mais il faut agir à l'échelle du problème. Et le problème, aujourd'hui, il est à l'échelle de la très grande ville. Ici, c'est Shanghai. il est à l'échelle de la très grande ville et il ne s'agit pas d'appeler à la détechnisation du monde ou à sa désurbanisation, mais de fixer des objectifs d'une nouvelle approche en résonance avec la planète, évidemment, avec les contextes et les ressources et les richesses du contexte. Ici, on voit un fleuve, le Rangpu, une ville qui tire partie de son fleuve. Ce sont déjà des qualités, qui nous éloignent de la ville désespérante, de la ville sans qualité et le soin du corps, le soin des habitants. Et donc, nous avons mis en avant le concept de ville sensuelle. Alors, c'est tout seul. Le concept de ville sensuelle qui, pour nous, pour moi, est un moyen justement de faire désadhérer, de faire décoïncider cette omniprésence de l'injonction technique du désir et du plaisir de vivre en ville. On se déplace de chez soi au travail, au travail à l'université, de l'université au commerce. Ça, c'est une action. Là, une vue de Los Angeles, mais un grand ministre de la Reconstruction, enfin, le ministre de la Reconstruction de la France, qui s'appelle Paul Delouvrier, a explicitément dit « Je veux que les Français aient autant de voitures que les Américains. » Il faut que ça se déplace autant qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que la ville de la Reconstruction, la ville dans laquelle nous vivons, fabriquée dans les années 60 et 70, imaginée par les ingénieurs des ponts, en ce qui concerne la France, est une ville où, là, on fait coïncider, mais parfaitement, l'idée de l'infrastructure routière, du déplacement, avec l'idée de ville. Quand on trace un nouveau quartier, une ville, on trace d'abord les voiries, les rayons pour que le camion de pompiers, les camions, les voitures, etc., tout ça circule, et après, on remplit les cases. On remplit les cases avec des logements, des bureaux, etc. Donc, ce mouvement perpétuel est devenu le, je dirais, le leitmotiv, mais est devenu complètement indissociable de la ville. si on regardait la ville depuis l'espace, nos villes depuis l'espace, on verrait un mouvement brownien perpétuel, des gens qui vont de A à B pendant que les gens de B vont à A, etc., un mouvement brownien perpétuel, ça ouvre un champ, là aussi, pas le temps d'en discuter, mais ça ouvre le champ de l'aliénation par rapport au temps, aux temporalités, parce que le mouvement, on confisque du temps à celui qui se déplace, donc la ville est quelque part aussi via le mouvement, un environnement qui impose un temps, les traces que cela laisse, là on est à nouveau à Shanghai, le paysage de la mobilité devient le paysage même de la vie. Alors, ce qui est intéressant avec la crise sanitaire, c'est que ça a stoppé ce mouvement et ça nous a fait redécouvrir ce qu'il y avait autour de nous, donc ça paraît incroyable, mais c'était une nouveauté, c'est-à-dire que certaines personnes, certains amis, j'en discutais avec eux, habitent des quartiers depuis dix ans, il a fallu le confinement pour que, pendant deux mois, effectivement, ils habitent leur quartier, ils circulent dans le quartier et ils soient dans cet urbanisme de quartier et de proximité qui leur est quelque part interdit dans le rythme habituel de la ville où vous ne faites que toujours bouger, quitter chez vous, etc. Donc là, je trouve, j'ai pris cet exemple en dernier, je trouve cet exemple intéressant parce que peut-être que là, si on veut être dans la pratique de la décoïncidence, sur le thème de la mobilité, la crise sanitaire a peut-être réellement fait faire à tous l'expérience d'une décoïncidence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste de la ville qu'on ne peut plus bouger, qu'on arrête cette couche de l'infrastructure technique qui est la couche de la mobilité et là, on a on a vu qu'il y avait plein d'autres choses possibles et on a vu aussi l'avènement de plein de demandes possibles parce que si on vous dit vous ne tournez qu'un kilomètre autour de chez vous, eh bien, vous regardez autour de vous, est-ce que j'ai un jardin ? Enfin, c'est tous les sujets, on en parle encore aujourd'hui dans tous les journaux, est-ce qu'à un kilomètre j'ai un jardin ? Est-ce que j'ai un théâtre ? Est-ce que j'ai une librairie ? Est-ce que j'ai des commerces ? Etc. Est-ce que j'ai des jeux pour les enfants ? Et autres. C'est-à-dire, ça pose les questions d'une autre ville, c'est-à-dire, ça remet en question l'axiome qu'une grande ville ne peut fonctionner qu'à la grande échelle puisque de toute façon, ce sont les gens qu'on va transporter pour aller à l'immense molde commerciale, pour aller au très grand théâtre, pour aller au très grand hôpital, mais d'une grande ville qui pourrait être plutôt faite par l'adjonction de motifs urbains, de taille, de promenades raisonnables dans lesquelles on trouverait chaque fois les ressources. Plutôt des motifs, évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué qu'on peut imaginer se recouvrir. Mais c'est là où on voit que cette immobilisation forcée nous ouvre vraiment de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives.